Le fait que ça soit une histoire vraie, ça implique aussi que d'un coup on peut pas non plus laisser son imaginaire complètement ouvert, surtout dans l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a quand même déjà une base qui fait qu'on est obligé de respecter une histoire et un personnage. Ce qui est bien en même temps parce que moi ce qui m'intéressait c'était de piocher dans cette histoire réelle et le fait que ça soit une histoire vraie, toujours avoir en référence Billy Moore, le personnage principal qui vivait à Liverpool à cette époque, donc on pouvait l'appeler et il était comme un peu un garant et en même temps un consultant une mine d'or sur plein d'informations, alors que quand on part sur une histoire fictionnelle, il faut trouver soi-même les idées quelque part et puis c'est vrai que c'est beaucoup plus ouvert, toutes les possibilités possibles du film, alors que là au moins ça laisse une ligne un peu comme ça, conductrice et j'aime bien moi en même temps travailler sur le réel, donc d'avoir un vrai personnage sur une histoire qui était en plus à la base assez film de genre, film de prison, film de boxe, avec tout ce que ça implique, un peu de choses qu'on a déjà vu sur le film de prison, film de boxe, ce qui m'intéressait c'est que justement le fait que ça soit basé sur une histoire vraie permettait d'essayer de se dire est-ce que la réalité va nous amener à la même chose que ce qu'on a déjà vu dans les films de genre quoi, et comment on peut décaler ça, comment ça peut être justement dans le détail, dans la précision, être plus dans le réel et dans raconter cette histoire de son point de vue que d'être dans les codes qu'on a déjà en tête pour tous ces films là quoi ? Non parce qu'il avait son livre donc qui était un peu son récit qui est plus ample, qui démarre avant, qui raconte son enfance et puis quand il a travaillé comme cascadeur sur Rambo par exemple et tout ça mais après nous on a axé plus sur la prison, on a rassemblé deux prisons avec qui il avait été, on n'en a fait qu'une prison et puis après le construit de façon un peu plus scénaristique mais il n'a eu aucun problème à raconter ce qui était déjà dans son livre. On a développé plus par rapport à ça l'histoire avec le Ladyboy qui est édulcoré on va dire et qui est survolé dans le film parce que je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui était simple pour lui non plus d'avouer en étant un gars de Liverpool, de se dire il y a peut-être une histoire comme ça d'amour avec un Ladyboy en prison. Donc là je l'ai plus travaillé pour avoir des informations et d'essayer de développer cette histoire mais en dehors de ça sur la violence, ce qui a pu se passer en prison, son rapport avec les prisonniers et la boxe, il était complètement ouvert et il nous a donné plein de détails après sur vraiment la façon dont ça s'est passé pour coller au plus près de ce qu'il avait pu vivre en tout cas de l'intérieur, de se retrouver seul comme ça, immergé dans une prison où on ne comprend pas forcément le langage, les codes en étant un étranger, un blanc, avec sa peau blanche comme ça et bien anglais de Liverpool, et d'un coup il se retrouve confronté à tous ces corps auxquels il va devoir se confronter. Il a eu envie de s'impliquer donc il nous a beaucoup aidé au scénario. Normalement il devait venir sur le tournage en Thaïlande mais comme il a fini sa peine en Angleterre, quand il a pris l'avion, il a été à l'aéroport, il était blacklisté donc il lui a dit « Monsieur, vous ne partez pas en Thaïlande » donc il a été refusé. Il est venu tourner la dernière scène du film qu'on attendait aux Philippines dans une autre prison. Mais je pensais la voir en départ comme quand c'est des techniques un peu sur le tournage et qu'il soit là et que ça fasse partie de sa vie quoi. Et puis bon, il n'a pas pu venir donc on ne l'avait vraiment que la distance. Mais je trouve que c'était intéressant de la voir comme ça. Après il faut réussir à s'en détacher et garder je pense une distance et pas être complètement non plus que dans sa vision et dans ses idératas et tout parce qu'après on fait un film. Mais je pense que c'est ou l'un ou l'autre, c'est-à-dire où vraiment on se détache du personnage réel et on se dit « on ne veut pas lui parler, on ne veut pas le voir, on ne veut plus avoir affaire à lui, on connait son histoire et puis on fait de nos propres histoires » ou alors l'impliquer vraiment en ce qu'on a fait sur « Une prière avant l'aube ». C'est quand même une catégorie de films entre boxe et prison où il y a des grands films qui se sont faits. Donc on se dit « Encore un, comment arriver à faire quelque chose de différent ou qui ne ressemble pas forcément à ça ? » Justement le fait que ça soit un personnage réel m'a aidé à ça. En même temps, sans dévoiler le film, ce qui est assez marrant c'est que la réalité finalement il y a beaucoup de choses qu'on pourrait attendre d'un film de prison, la fin, l'évasion, un film de boxe, la fin, il gagne son combat et qui finalement sont de façon un peu différente dans le film. Et la réalité nous prouve que ce n'est pas forcément ce qui se passe dans la fiction au cinéma. Ça c'était plutôt intéressant. Après c'est sur la façon d'appréhender le film et comment le faire. Donc je me suis dit, il y a deux axes qui me plaisaient un peu par rapport à « Une prière avant l'aube ». C'était le côté très réaliste, donc de tourner avec des non-professionnels en Thaïlande, dans une vraie prison et de garder ce côté documentaire que j'aime bien. Et en même temps de travailler sur quelque chose d'assez immersif pour le spectateur, c'est-à-dire d'être vraiment du point de vue de Billy Moore, le personnage, et de ressentir de façon plus physique et viscérale son histoire dans cette prison que d'être dans quelque chose, de ne pas regarder le film avec une distance, mais d'être vraiment en immersion totale avec le personnage. Qui me donnait un peu deux axes différents pour traiter au niveau de la forme ce film et d'en faire un peu un objet le plus particulier. Joe Cole, en fait, il se trouve qu'on a le même agent à CIA, aux États-Unis, et que donc mon agent m'avait parlé de lui, qui était au départ pas simple pour financer le film, parce qu'il était encore jeune acteur. Et en même temps, il m'a envoyé deux films. Il y en a un qui s'appelait Offender, un film anglais, où il jouait un jeune prisonnier comme ça. Et un court-métrage Slap, où il jouait un boxeur qui se travestit le soir. Et du coup, il y avait vraiment les deux facettes de ce qu'est Billy, c'est-à-dire un côté un peu violent comme ça. Et on sentait dans Offender déjà le courage de Joe, d'y aller, de ne pas avoir peur, de se confronter physiquement un peu à son personnage et au film. Et en même temps, sa sensibilité sur quelque chose de plus intérieur et comme ça sensible dans le court-métrage. Donc je me dis que c'est bien parce qu'il a les deux facettes qu'a aussi le vrai personnage. Parce que quand j'ai accepté le film, une des premières choses, ça a été de rencontrer Billy à Liverpool et d'essayer de comprendre un peu qui il était, au-delà du livre. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a une vraie sensibilité, donc qui pouvait amener une vraie émotion dans le film. C'est ce qui était intéressant. C'est-à-dire que c'est un personnage qui peut être brut comme ça, mais en même temps qui a aussi une vraie émotion et qui a vraiment retranscrit Joe. Alors ils ont passé aussi... La deuxième étape, c'était de le présenter à Billy, d'aller à Liverpool ensemble, de voir sa famille, de passer du temps là où il était à l'école. Et donc c'était intéressant pour lui parce qu'il se créait son propre personnage à partir d'un personnage réel. Ensuite, quand Joe a tourné Peaky Blinders, sa série, ils ont tourné une partie à Liverpool, donc ils ont passé aussi beaucoup de temps avec Billy quand il était là-bas. Et comme ça, elle a construit son personnage. Et après, on appelait souvent Billy au téléphone quand on avait des questions, savoir comment le personnage aurait réagi. Pendant le cours du tournage, Joe l'appelait aussi pour comme ça rester dans son personnage et avoir sans arrêt comme référence le personnage réel. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Qu'est-ce que je suis dit ? Je lui ai vu ? Non, ça vient d'une Lady Boy. C'est là ? C'est là ? C'est là ? C'est là ? Il a de la somme ! Il a de la salle 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 ! Oui, c'est là ! Il a de la salle ! Doi, viens ! Quand on attendait que le financement soit là, je me suis dit, si jamais d'un coup le financement arrive, je ne vais pas rentrer et venir à la dernière minute et préparer. J'ai besoin de ce temps un peu d'immersion et de ce temps de prépa et de ce temps de casting pour créer aussi une espèce de relation de confiance avec tous ces gens-là. Du coup, je suis resté sur place, ce qui n'était pas très agréable. J'y réécrivais sur place et je préparais à mon rythme un peu tout seul au début. On a eu différents acteurs avant que ce soit Joe qui fasse le film. Du coup, à chaque fois, le budget a été remis en question. Moi, j'étais sur place et comme j'avais quand même le casting à faire tous les acteurs non professionnels, les ex-prisonniers, qui m'a pris du temps parce que j'ai voulu les rencontrer un par un, les interviewer, faire des photos et puis me nourrir de leur expérience, qui est une partie que j'aime bien dans le fait de faire un film. C'est-à-dire que c'est vraiment d'un coup de s'immerger dans un monde et d'essayer de le comprendre. Surtout que la Thaïlande, ce n'est pas forcément un pays facile à appréhender parce qu'il y a comme ça un côté très poli et très gentil, mais une façade qui est difficile de casser un peu, de casser le masque et de voir ce qu'il y a derrière et de les comprendre pour pouvoir les filmer aussi. Parce qu'on a une responsabilité en tant que réalisateur de faire un film avec des Thaïlandais sur un sujet qui se passe aussi en Thaïlande, d'arriver à capter quelque chose aussi de leur culture et de ce pays, des Thaïlandais. Et toujours des questions par rapport aussi au scénario, aux scènes du film, à la vie en prison, à ce qu'ils avaient pu vivre, à ce qu'ils voulaient raconter, à leur rapport à tout ça. Et ensuite, on a fait une série d'improvisations une fois que Joe est venu après en préparation. Des improvisations avec les prisonniers dans toute cette phase de prépa. Lui, il avait la boxe, l'entraînement à la boxe, et puis tout ce qui était scène aussi de comédie avec les ex-prisonniers. En Thaïlande, il faut quand même une autorisation du ministère du Tourisme, qui est donc plutôt dédiée normalement à donner une image de la Thaïlande, d'un pays et des plages et de ce qui est aussi le pays, d'un pays magnifique pour le tourisme. Après, j'avais envie de le tourner en Thaïlande parce que c'est une histoire qui s'est passée là-bas. Et donc, on a toujours la possibilité de le faire dans un autre pays et de dire « c'est la Thaïlande ». Moi, je leur ai expliqué qu'à un moment donné, on pouvait faire ça, mais que ça m'intéressait de le tourner dans ce pays avec des Thaïlandais parce que ça racontait une autre aussi histoire de la Thaïlande qui est intéressante. Ça n'a pas été simple d'avoir la désautorisation. On avait une production thaïlandaise sur place qui a réussi finalement à avoir un permis de tourner. Et on avait un censeur qui venait tous les jours sur le tournage et qui contrôlait un peu ce qu'on faisait. Ils ont eu moins de problèmes sur les scènes, par exemple, de viol, de violence entre prisonniers. Et la Thaïlande, vraiment, le problème qu'ils ont, c'est plus le respect au roi. C'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque fois, il n'y ait rien qui puisse à un moment faire de… qu'il ne soit pas du respect par rapport au roi. C'est vraiment le principe principal, on va dire, problème qu'ils ont. Notamment, par exemple, à un moment, ils se faisaient du yaba, ils prenaient de la drogue avec un billet de banque. Donc, moi, je n'ai pas réalisé sur le coup, mais sur le billet de banque, il y a le roi. Donc, ça, c'était une chose qui n'était pas possible en Thaïlande, par exemple. Ou le portrait du roi dans les cellules, on n'a pas pu le mettre. Ou l'hymne national qui chante tous les matins en prison, on n'a pas le droit. Plus des choses comme ça, on va dire, pour qu'il n'y ait pas vraiment de soucis par un sens. Ce qui, moi, ne me posait pas de problème, après, par rapport à l'histoire et au film. Parce que c'est une histoire de prison, de toute façon, dans tous les pays du monde. Les prisons, ce n'est pas l'endroit paradisiaque, là où on a envie d'aller. Mais la différence de Thaïlande, surtout, c'est surpeuplé. Il y a une violence qui est créée par rapport au fait qu'ils soient très nombreux dans les cellules. Une promiscuité qu'on n'a pas dans d'autres prisons, peut-être. Et qui amène un peu la différence. Mais après, malheureusement, c'est comment des gens se retrouvent emprisonnés ensemble. Et ce qui m'intéressait, c'est comment ce personnage anglais, aussi Billy, il va, lui, trouver sa propre liberté enfermé dans une prison. Donc, il y a aussi une image de la prison comme un moyen pour lui de s'en sortir à travers la boxe. Parce que je pense que dès qu'il y a des programmes comme ça, de réinsertion dans les prisons, c'est là où on sent qu'il y a aussi quelque chose qui est important à défendre et à faire. Et que les prisonniers peuvent se réhabiliter. Alors que quand il n'y a rien, comme dans beaucoup de prisons, c'est plus compliqué. Et la boxe était un programme en Thaïlande qui a permis à beaucoup aussi de se sortir de ça et de justement se sortir de la violence. Et puis, on a eu la chance de tourner dans une vraie prison qui venait d'être, tous les prisonniers venaient d'être transférés. Donc, c'était comme un studio, un espace complètement vide. Mais la prison était là avec toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle en disait beaucoup plus que presque d'aller tourner dans une vraie prison. Et après, le challenge était de ramener un peu tous les anciens prisonniers à repeupler la prison, puis refait vivre un peu tout ce qui s'était passé. Mais la prison, c'est un vrai personnage dans le film. C'est-à-dire que les murs, les textures, il restait tout dans cette prison. Ce qui est incroyable parce que, autant je n'avais pas envie de tourner avec des acteurs sur lesquels on allait maquiller du tatouage. Je ne voulais pas non plus le tourner en studio. Parce que je pense que tout ça amène à un réalisme qui est difficile à recréer si on ne le fait pas à partir du réel. Mon idée au départ, c'était de tourner dans une vraie prison. Surtout quand on m'a contacté sur le film, je travaillais au Guatemala dans une prison et je faisais un programme de réinsertion et d'art-thérapie des mineurs dans les gangs. Donc, c'était intéressant parce que ça m'a permis aussi de voir la prison de l'intérieur. Même si c'est le Guatemala, il y a beaucoup de similitudes. Et du coup, quand on a tourné en Thaïlande, j'ai dit qu'il faut qu'on tourne dans une vraie prison avec les prisonniers, c'est comme ça qu'on va faire le film et tout. Et puis, très vite, on se heurte quand même à un pays qui n'autorisera jamais ça. J'ai vite compris que jamais ça ne sera possible de faire ça en Thaïlande. Donc, j'avais essayé quand même de voir dans les pays aux alentours, notamment en Philippine où j'avais vu sur Internet cette prison à Sébou où il y a un programme pour les prisonniers qui dansent tous sur Michael Jackson dans la cour. Il y a un programme comme ça de danse et les mille prisonniers participent. C'est assez impressionnant de les voir. Il y avait une vidéo sur YouTube qui était devenue virale. Donc, je me suis dit si dans cette prison, il y a la possibilité de faire ça, c'est qu'il doit y avoir aussi la possibilité de tourner. Donc, on a été là-bas à Sébou et puis j'ai passé du temps dans cette prison qui est philippine, donc qui est quand même différente et qui n'amenait pas suffisamment au niveau du décor de différentes cellules comme ça pouvait être en Thaïlande. Donc, c'est là où on a tourné la dernière scène du film, le combat final de boxe. Et en Thaïlande, j'avais visité une première prison qui servait pour des tournages un peu abandonnés mais qui ressemblait un peu à une école qui ne convenait pas. Et puis d'un coup, la production thaïlandaise sur place a trouvé cette prison à 50 kilomètres de Bangkok qui venait d'être vidée. Et quand on est arrivé, ça a été un choc parce que c'était vraiment d'un coup un décor avec tout ce qui correspondait au film. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment les différents secteurs dans lesquels Vabili, que ce soit le gang, la boxe. Il y a eu un programme de boxe aussi dans cette prison. Les différentes cellules en bois, en ciment et puis la cantine. Enfin, il y avait vraiment tout été là. Donc, je me dis que c'est génial parce qu'après, il n'y a plus que vraiment à tourner et tout est déjà sur place. On a installé après la cantine, les bureaux de production, les costumes. Tout le monde était rassemblé là. Donc, on avait notre endroit. On a pu tourner tout le film dans le même endroit, mais avec une vraie diversité de cellules, de décors qui permettait qu'on ne se sente pas non plus que dans le même lieu pendant tout le film, parce que c'est aussi un problème sur les films de prison. C'est-à-dire que c'est un lieu unique. Donc, comment je vais arriver à ce que ça évolue et qu'on ne se sente pas toujours dans la même cellule, les mêmes couloirs ? Ce qui est intéressant aussi de cette prison, c'est qu'elle est quand même à ciel ouvert. Enfin, ce n'est pas la prison claustro comme on peut imaginer au départ. C'est vraiment assez lumineux en même temps avec ses grandes cours, ses cellules ouvertes, en bois et tout ça. Il y a un côté assez beau, exotique et beau dans la prison qui va à l'encontre de ce qu'on pourrait aussi imaginer dans le film classique de prison, où c'est sombre, noir et on est dans des lieux très fermés. C'est une des plus vieilles prisons. Il y avait le problème de tourner là-bas pour l'équipe Taï, c'est que ça pouvait porter malheur. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait encore les fantômes. Ils sont très aussi dans la croyance des fantômes et tout ça, des fantômes des prisonniers, des gens qui étaient morts sur place et tout. Donc, l'équipe Taï a fait tout un travail avant qu'on commence. Il y a eu une cérémonie qui a été faite et d'offrandes comme ça pour qu'on puisse tourner dans cette prison et que les esprits de la prison puissent nous accepter. Ce qui était assez beau, il y a eu au début et à la fin toute l'équipe Taï qui est venue prier et pour qu'on puisse commencer le tournage. Un des premiers prisonniers que j'ai rencontré qui s'en est sorti lui par la boxe est M, celui qui fait le combat dans le milieu du film, qui a passé 15 ans en prison, qui a tué 3 personnes en prison, ce qu'il explique à un moment dans la scène du déjeuner et qui s'en est sorti grâce à la boxe et en se réinsérant justement et en devenant champion. Aujourd'hui, il est sorti, il est champion de boxe. Et lui, on a beaucoup parlé parce que son histoire en étant Taï correspond beaucoup à celle de Billy. Il y a vraiment des similitudes entre les deux. Et comment il s'est sorti de cette violence à travers la boxe. Et il m'a aidé, il m'a présenté ses amis qui étaient des ex-prisonniers. Je lui disais, je suis intéressé par les tatouages, les ex-prisonniers, tout ça. Il m'a dit, pas de problème. Donc, il a rassemblé dans son club de boxe une première série comme ça d'anciens boxeurs prisonniers. Et puis, de fil en aiguille, ils ont tous maintenant Facebook. Donc, j'ai commencé à regarder les photos des uns et des autres, les portraits, comme un fichier de casting. Et je suis tombé sur la photo de Ken qui, lui, a le visage tout tatoué. Et je me dis, lui, il est parfait. Il serait bien dans le film. Donc, on l'a contacté. Et il s'est investi énormément dans le film. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait déjà une présence un peu sur Facebook. Il avait deux millions d'abonnés. Il avait un groupe de musique. Une figure un peu comme ça de chef de gang, mais qui s'est réinsérée, on va dire. Et qui est devenue une figure publique. Et Ken m'a dit, tu peux venir tous les week-ends chez moi. Le dimanche, je fais venir comme ça des prisonniers. Et puis, tu les rencontres et tu vois ceux qui t'intéressent pour le film. C'est comme ça qu'on a démarré le processus du casting. De les prendre en photo, les interviewer, de poser mes questions, de les rencontrer, de revoir ceux que j'aimais bien, d'instaurer une confiance comme ça. Et d'avoir Ken avec moi, ça a été un vrai appui parce qu'il était respecté par tous les gens des gangs. Et il connaît surtout énormément de monde. Donc, dès que je lui disais, voilà, des gens tatoués, il m'amenait. Parfois, il y avait des gens qui étaient tatoués, mais qui étaient des tatouages de... qui n'étaient pas prisonniers. D'un coup, on voyait la différence. C'est-à-dire que c'était des tatouages fashion et de mode et machin qui étaient beaucoup moins intéressants. C'était marrant parce que, vraiment, je le voyais tout de suite en les confrontant les uns aux autres. Moi, c'était important que tous les prisonniers, les acteurs du film, ils disaient ça. Et puis, c'était visuellement assez étonnant parce que je trouve que tous ces tatouages racontent leur propre violence, racontent leur propre histoire, racontent leur propre démon. Et que c'est coloré, mais en même temps, toujours très des visions de l'enfer, des tatouages comme ça de feu, de démon, de diable, qui correspondaient bien à ce qu'il pouvait être, à un moment donné aussi, l'état psychique de Billy Moore, qu'à travers tous ses corps, c'est un peu son propre... ce qu'il avait et ses propres démons qui s'expriment de façon visuelle. J'avais envie de leur faire confiance et j'ai eu raison parce que c'était les plus disciplinés, on va dire. Ils étaient là à l'heure. C'était pourtant pas simple de venir. C'était loin de Bangkok et tout. Mais à chaque fois, ils étaient là. Ils ont donné au mieux d'eux-mêmes, vraiment, dans ce film. Avec un travail... On a fait un travail avec Karine Nouris, qui avait déjà fait, sur Johnny Madoc, qui avait entraîné comme ça les enfants soldats sur un programme d'acteurs et d'art-thérapie pour essayer de leur... de casser un peu, de briser la glace, quoi. Parce que c'est des gens très polis et très respectueux et tout. Et je me dis, il faut que vous sortiez... Enfin, il faut qu'on sente un peu cette violence qui sorte d'eux et qui n'ait pas peur de l'exprimer. Les Thaïlandaises, on ne se sont jamais fait coloniser. On sent que c'est un pays qui se garde comme ça, qui se protège. Et donc, c'était casser ces protections pour qu'ils soient capables aussi de jouer, quoi. Donc, Karine a fait un travail avec eux et ensuite, on a fait ce travail d'improvisation. Ils ont amené vraiment de leur vie et de leur expérience de prison que moi, je n'avais pas et qu'eux seuls pouvaient amener, quoi. Avec, en même temps, un imaginaire. C'était assez incroyable quand on sait les improvisations. C'est qu'ils imaginaient... Je leur disais une scène du film, par exemple, quand Joe arrive pour la première fois en prison, qu'il est accueilli dans cette cellule où il y a tous les samouraïs. Je dis, faites-moi, montrez-moi comment ça se passe quand un étranger va arriver dans une cellule. Qu'est-ce que va être la première fois que vous le rencontrez ? Comment ça va se passer, quoi. Et eux mettaient en scène la scène dans la cellule. C'est-à-dire qu'ils me disaient, voilà, le chef, il est près de la télé parce que c'est le chef, donc il doit entendre et qu'il est respecté. Le nouveau venu va être près des chiottes parce que ça sent mauvais, personne ne veut y aller. On va lui poser des questions. On va savoir s'il y a des liens avec des gangs. On va essayer de l'humilier. On va voir un peu comment il réagit. Et ils faisaient ça. On faisait les impros. Et puis, c'est eux qui ont fait la mise en scène aussi. Et après, moi, c'était parfois, ça durait 25 minutes pour une scène qui en dura deux au final. Mais ils amenaient vraiment leur expérience. Et moi, j'avais comme une... D'un coup, c'est comme si je me retrouvais en prison dans une réalité, dans une prison réelle avec des vrais prisonniers et que c'était du documentaire. Sauf que là, on le rejouait. Donc, c'était pour eux aussi une façon d'exorciser un peu tous ces traumatismes et de contrôler et de jouer et de s'en amuser. Et pour moi, après, de dire, voilà, ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant. On concentrait et puis de refaire les scènes au moment du tournage en ayant le temps au préalable de vraiment leur expliquer parce que j'avais toujours un traducteur taille. On ne pouvait pas se parler directement. Donc, ça prend toujours du temps. On explique en anglais. Ensuite, c'est traduit en taille. Ensuite, l'inversement. Et le taille, en plus, a tendance à être quand même très, très long. C'est un langage très imagé. Donc, ça prend des heures pour expliquer des choses simples. Donc, ça, c'était un travail que j'ai fait en amont. Comme ça, le jour du tournage, ils arrivaient, ils savaient la scène qu'on faisait et ils savaient déjà, en gros, où ils se plaçaient, ce qu'ils avaient à faire et tout. Et après, on tournait quasi tout en plan séquence, parfois des plans séquences de 10 minutes pour leur laisser cette liberté et ne pas les mettre dans des cases et des marques et des lumières et une technique. C'était vraiment être au service aussi d'eux pour qu'ils arrivent à exprimer au mieux ce qu'ils sont et qu'ils jouent au plus juste. Il y avait une volonté. Il avait les infos parce qu'il y avait quand même le scénario, il y avait tout ça. Mais je l'ai fait rencontrer assez tard, tous les prisonniers, pour le mettre un peu dans la même position que ce qu'a pu être Billy quand il arrive dans cette cellule. C'est-à-dire qu'on avait répété avec un petit groupe, avec 4-5, les principaux. Mais après, quand il arrivait le jour du tournage, d'un coup, il se retrouvait avec 50. Et d'un coup, il se retrouvait tout seul face à 50 Thaïs qui ne parlent pas un mot d'anglais dans la situation du film. Pour lui, c'était impressionnant parce qu'il se retrouvait et la caméra, c'était le chef-hop, quelqu'un au point et un ingénieur du son. On était très peu dans l'équipe. Donc d'un coup, il se retrouvait dans quelque chose de réel sur des séquences qui parfois faisaient 10 minutes. Donc au début, la première minute, on contrôle, il fait son jeu et tout ça. Et puis très vite, il ne sait pas où ça va aller. Donc ça partait. Dessayez de plonger Joe au mieux là-dedans. C'est bon, quoi. C'est un mot. Maï Kautchail. Maï Kautchail. Comment t'appelles ? Comment t'appelles ? Billy. 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 Billy quoi ? Mort. Billy mort ? Billy mort. Mort. Billy mort. Billy mort. Police. Toi, police. Oui. Yaba. Vendré Yaba ? Oui. Yaba ? Vendré Yaba ? Lâche-moi ! Merci. 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 Mais en même temps, tout était contrôlé. C'est-à-dire que c'est de l'impro sans être de l'impro. C'est de l'impro contrôlé. C'est-à-dire qu'il y a de l'impro à la base et puis ensuite, on définit exactement ce qu'on garde. Ils refont à chaque fois la même chose. Cette première scène, par exemple, quand il arrive, on la refait dix fois et dix fois, il faisait la même chose quasiment. C'est-à-dire qu'il permet après aussi d'être dans du narration et un montage de fiction et pas essayer d'aller à la pêche pour choper des choses. C'était vraiment un travail presque de plus de théâtre. Au départ, mon idée, le concept, c'était un peu de tourner toutes les scènes en plan séquence, donc de les mettre en scène et après d'avoir qu'une seule, on va dire, un seul axe et une seule prise et jamais faire de champ contre champ et différentes valeurs et tout ça. Donc c'était essayer de réussir le plan séquence jusqu'à... Enfin, refaire le plan séquence jusqu'à ce qu'on le réussisse. Et ce qui n'était pas évident parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de tournage. Donc c'était un peu le principe. Et après, moi, quand j'ai mis tous les plans séquences à la suite, j'ai eu un film de 6 heures mais qui était dans une temporalité du réel et c'était assez marrant parce que du coup, le rythme était le rythme du réel qui est un rythme différent que le rythme du cinéma qui a tendance à accélérer ou à ralentir. Et du coup, on était avec le personnage même dans les 6 heures, il y avait quelque chose comme ça d'assez immersif et intéressant. Et comme on n'a pas pu garder 6 heures, il a fallu couper dans les plans séquence ce qui donne aussi sa forme un peu, je pense, au film. C'est-à-dire que ce n'est pas étudié avec différentes valeurs comme j'avais fait sur Johnny par exemple et c'est presque le même plan qui est haché en différentes parties comme ça et qui donne, je pense, son rythme et un peu quelque chose de brutal aussi au film et brut et du réel au film. La boxe a beaucoup été traitée par le cinéma hollywoodien qui utilise le montage et qui est fait de façon géniale par Scorsese dans Raging Bull et bien d'autres. C'est-à-dire que c'est vraiment où Scorsese est vraiment stylisé et monté très cut comme ça et les flashs, le public, le boxeur et donc on est dedans et de façon très stylisée et je m'étais dit on ne peut pas essayer de se mettre à la hauteur de ça donc il faut faire peut-être l'inverse et essayer de faire en plan séquence. Comme un peu souvent je prenais à l'époque quand j'expliquais ça au financier il me disait comment tu vas faire les films de combat et les scènes de boxe je disais regarder sur YouTube quand on voyait un accident de voiture un accident réel il est brutal et il va à l'essentiel et le Hollywood quand il fait un film un accident de voiture la voiture va tourner dans tous les sens on utilise tous les artifices et tout ça qui fait qu'on supprime un peu la violence que peut avoir la brutalité d'un accident de voiture je disais je voudrais essayer de faire la même chose avec le combat de boxe c'est-à-dire que la caméra soit au centre sur le ring qu'on ne puisse pas aller chercher les réactions des spectateurs pour faire avancer le temps qu'on soit dans la temporalité d'un round de boxe et que la caméra combatte avec les acteurs et qu'elle soit vraiment au milieu de ça et qu'on puisse tourner en longueur parce que maintenant avec le numérique on peut tourner 10 minutes donc je me dis tournons 10 minutes et puis au moins il y aura la fatigue il y aura l'énergie il y aura la peur parce que d'un coup on ne sait pas ce qui va arriver même si on avait chorégraphié à chaque fois Joe quand il se retrouvait avec des vrais boxeurs on ne sait pas trop comment ça va partir il se tapait quand même il y avait contact même si ce n'était pas avec force toujours un coup qui peut un peu partir et donc on a chorégraphié après il devait être joué mais j'avais envie que ces scènes de boxe plutôt que d'être des scènes d'action soit des scènes de comédie c'est-à-dire qu'elles soient prises comme une scène de comédie même s'il n'y a pas de dialogue c'était qu'on ressente émotionnellement ce qu'il pouvait ressentir sur le ring en tant que spectateur qu'on se dise tiens comment ça pourrait être dans un combat qu'on ressente aussi la violence du combat et la brutalité et pas juste la distance et le combat de boxe comme quelque chose d'advertissant comme on peut voir quand on regarde à la télé parce qu'on perd la notion dans ce que c'est qu'un moment d'être au milieu du ring quand on regarde un match de boxe à la télé ou quand on va dans un stade parce qu'il y a cette distance je me dis ce serait intéressant d'aller sur le ring et de voir ce que ça fait de se retrouver comme ça au milieu des points donc beaucoup avec le son pareil je trouve que le son dans beaucoup de choses que j'avais vu du cinéma et beaucoup étaient juste sur les impacts mais pas tellement sur les respirations les pas tout ce qui accompagne qui donne corps un peu au boxeur et d'essayer de trouver une façon un peu différente aussi de bruité les impacts qu'on ressente les corps qu'on ressente la peau qu'on ressente la brutalité tout ça c'est de faire un travail à la fois sur le long plan séquence et à la fois sur le son pour donner aux scènes de boxe un peu de corps c'est de faire un travail c'est de faire un travail c'est de faire un travail j'aime j'ai l'impression qu'en tant que spectateur ce que j'aime c'est ressentir avoir une expérience au cinéma et être à la place du personnage dans l'histoire, un peu comme la VR, la réalité virtuelle peut faire aujourd'hui. On a essayé avec la 3D, mais on n'arrive pas vraiment à être dedans, c'est-à-dire qu'on voit un peu des choses, mais ça reste, j'ai l'impression très fictionnel, c'est impressionnant, mais on n'est pas, j'ai l'impression d'impliquer complètement. Et donc je travaille sur un film qui s'appelle Addicted to Violence, qui est un photographe qui va comme ça aux quatre coins du monde, travaille sur la violence, et que j'aimerais faire justement de point de vue très subjectif, c'est-à-dire qu'on soit vraiment dans le point de vue du photographe, puisque sa caméra permet d'un coup de devenir presque le personnage du film, parce qu'on se rend compte qu'il y a assez peu de films qui ont travaillé sur le point de vue, c'est-à-dire que le spectateur devienne vraiment le personnage et que ce soit son regard presque, le regard du personnage devient le regard du spectateur, Gaspard l'avait fait dans Enter the Void, il y a eu quelques films comme ça, mais assez peu, alors que le cinéma, j'ai l'impression aujourd'hui, j'ai envie de pousser cette espèce d'essai, on va dire, d'expérimentation sur être un cinéma plus expérimental dans le sens sensoriel et d'être dans la tête du personnage. Je vais l'avoir, votre argent, je vous paierai les gars, j'ai un combat bientôt, vous savez bien, je vais gagner, d'accord ? Je vais gagner, je vais me battre et je vais gagner, je vais gagner. Je vous jure que je vais gagner. Je vais gagner, bordel ! Je vous paierai, je vous dis. Je vais le gagner ce combat. Je vais gagner tellement emphasis. Je vais gagner quand tu es inché et que tu es seré, je vais gagner, surprel pendant tout l'année. Je vais gagner, vous tout aide, commentaires. Si, c'est comme le lendemain ? Je vais vous t'appeler.